Hello ! Aujourd'hui une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle routine cheveux. Vous vous doutez bien que depuis que je suis allée chez le coiffeur, j'ai changé toute ma routine cheveux. J'ai voulu prendre que des produits sains. Vraiment j'ai envie de repartir à zéro pour qu'ils soient en très très bonne santé. J'ai enlevé tout ce qui était silicone, je repars vraiment à zéro. Il faut savoir que j'utilisais du bio il y a 3-4 ans pour sauver mes cheveux d'une décolos. Et là voilà, j'ai envie de me remettre bien comme il faut. On a bien coupé maintenant, bonne routine. Vous allez voir que je découvre avec vous mes cheveux au naturel. Voilà parce que je ne les avais pas encore vus vu que je me lave les cheveux une fois par semaine. Vous me direz si vous aimez ou pas. Alors franchement moi j'aime bien. Je pense que je vais les laisser au quotidien naturel parce que le faire à lisser moi on n'est pas trop potes. Les lisser tous les jours c'est pas trop mon kiff. Surtout que ça les abîme énormément donc j'ai pas forcément envie non plus. Voilà comme je vous disais j'ai vraiment envie de retrouver des cheveux sains. Donc je vous laisse avec la suite. C'est parti ! Je commence toujours par me faire un masque maison. Et si vous regardez mes vidéos depuis un petit moment, vous savez que j'utilise toujours du yaourt nature. Alors il est riche en acides gras et il est plein de vitamines ce qui est vraiment nécessaire pour la croissance de vos cheveux. Là à la maison je n'avais que une faiselle mais c'est pareil mais ça laisse plus de grumeaux. C'est du fromage blanc moulé donc je vous conseille vraiment de choisir un yaourt nature blanc assez liquide. Je viens ajouter du miel qui est parfait pour donner de la brillance aux cheveux sans les alourdir. J'ajoute ensuite de l'huile de ricin que je viens mélanger à de l'huile de jojoba. Voilà vous pouvez très bien utiliser deux huiles pour les cheveux. De préférence qu'elle soit pas trop grasse non plus. Et je termine par mettre l'huile essentielle d'Ylang-Ylang qui va venir équilibrer le sébum pour que mon cuir chevelu puisse à nouveau respirer. Je viens en mettre seulement 10 gouttes parce que ça a quand même une odeur assez forte. Et je termine par tout mélanger. On se retrouve dans la salle de bain pour appliquer le masque et je commence toujours par bien démêler mon cheveux avec une brosse en picot à bois. Comme ça au moins le masque pourra mieux adhérer aux cheveux. Comme vous pouvez voir j'ai les cheveux très gras. C'est que vraiment les shampoings que la coiffeuse a utilisés n'étaient pas du tout adaptés à mon cuir chevelu. Donc du coup le masque sera parfait pour venir régulariser tout ça. Je viens bien humidifier tous mes cheveux. Alors vous n'êtes pas obligé surtout si votre masque est liquide, il n'y en a pas besoin. Et je répartis bien mon masque sur tout mon cuir chevelu ainsi que jusqu'aux pointes. Et vous pouvez également venir faire des petits mouvements circulaires sur tout votre crâne. Ça va vraiment venir le détendre et ça peut également accélérer la pousse du cheveu. On vient attacher ses cheveux et on laisse poser le masque environ 45 minutes. Et je viens me laver les cheveux avec un shampoing et un après-shampoing pour donner de la brillance à mes cheveux de la marque Santé Naturo Cosmétiques. Selon les semaines je viens toujours alterner. J'utilise du coup celui-ci qui est à l'olive toujours de la même marque. Et j'utilise depuis un petit moment le Végétal et moi qui est bio également, qui est très très bien. Je vous mettrai en barre d'infos où je les ai achetés. On vient se rincer les cheveux toujours à l'eau tiède et je viens faire un shampoing ou deux. Tout dépend si j'ai eu le cheveu très gras. Donc là pour le coup j'en ai fait deux. Et vous voyez malgré que ce soit des shampoings bio, ils moussent très bien et franchement ils laissent une odeur de coco que j'adore. C'est important de bien essorer ses cheveux pour pouvoir appliquer correctement son démêlant. D'ailleurs là ça me faisait trop bizarre parce que j'ai vraiment les cheveux courts, j'arrive pas à tous les attraper. Et je le répartis bien sur les pointes en bas. Je peux remonter un petit peu au niveau de la racine mais pas trop non plus sinon ça va les rendre gras. Et pendant que le démêlant pose, j'en profite pour venir nettoyer mes brosses. Ça c'est vraiment indispensable si vous n'avez plus envie d'avoir vos cheveux gras. Quand on rince ses cheveux, on fait en sorte que ça grince bien. Vous savez que ça couine. Ça paraît logique pour certains mais il y en a plein qui ne le savent pas. Et on termine par un jet d'eau bien froid pour resserrer les écailles du cheveu. J'applique ensuite sur cheveux mouillés cette lotion capillaire tonifiante que j'avais acheté en pharmacie. Elle vient de la marque Velleda et franchement elle est très bien pour éviter la chute des cheveux. Surtout en hiver, ça nous aide énormément. C'est important de bien masser son cuir chevelu pour que la lotion puisse bien pénétrer. Et je laisse toujours sécher mes cheveux à l'air libre. Ne vous inquiétez pas, je ne m'endors pas les cheveux mouillés. Et voilà le lendemain comment sont mes cheveux. Pourtant j'ai pas fait les scrunchs mais ils ondulent quand même. Alors dites-moi si vous préférez comme ça. Bon c'est mieux une fois maquillé c'est sûr. Ou si vous les préférez lisse. Pour l'étape du lissage, c'est le même procédé. Je commence par démêler mes cheveux avec un peigne au niveau des pointes. Parce qu'elles sont quand même assez épaisses. Donc c'est là où elles s'emmènent le plus. Et je termine par me brosser les cheveux avec la brosse. On m'avait dit qu'avec les cheveux courts, j'allais mettre moins de temps à les lisser. Et c'est complètement faux. Je mets toujours autant de temps vu que j'ai quand même une masse de cheveux. Donc je fais plusieurs étages forcément. Au total, j'ai mis environ 30 minutes à me les lisser. Alors qu'avant j'en mettais 40. Bon, allez, 10 minutes de gagné. Dites-moi combien vous mettez de temps dans les commentaires. Comme vous pouvez voir, quand je lave mes cheveux le lendemain, j'ai toujours les cheveux qui ont tendance à gonfler. C'est pour ça que je préfère lisser mes cheveux deux jours après. Mais je viens appliquer une huile de brocoli qui va venir empêcher justement ce gonflement et enlever les trisotis. La vidéo est terminée. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires. Comme ça au moins je vois un petit peu tout. Je fais plein de bisous et on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz